... Vous invite à rentrer dans l'éco-musée de la Barbuise. L'éco-musée de la Barbuise est né grâce à une bande de 20 passionnés d'objets anciens du monde rural. Ici, on carde. Ici, on meule. Ici est retracé, le passé pas si lointain, des artisans qui travaillaient à la main et des agriculteurs à l'attraction animale. C'est-à-dire du temps du chouel. Par exemple, pour labourer un hectare de terre, un paysan mettait une grande journée. On a ici des arrières derrière nous, l'ancienne charrue. On a quelques objets insolites. Le semoir, ici, violon, c'était pour semer des luzernes ou des trèfles. Un objet un peu insolite. Insolite ou patrimoniale, ici, les bénévoles ont rassemblé près de 2000 objets, poussant le détail jusqu'à restaurer les couleurs d'origine, afin d'éviter que cette époque tombe dans l'oubli. Tout part, soit au ferrailleur, soit pire au feu. Et on est aussi les derniers témoins de cette époque. Moi, à 78 ans, j'ai connu et j'ai travaillé avec Echeval. On veut garder en esprit qu'on vivienne à notre musée et nos visites. La convivialité sera justement de mise le 30 avril, à l'occasion du dimanche à la campagne, avec près d'une quinzaine de partenaires. Les amis de Gutenberg. Roussel, c'est le relure et calligraphie. Champenois, c'est la vente de miel. L'ARL du Ranvers, c'est la vente d'œufs fermiers. C'est dans cette cour qu'il va y avoir toutes les animations du dimanche à la campagne, dont des artisans, au moins déjà trois artisans de charmon, restauration, des frites, tout ça. Il va y avoir de la musique aussi, il va y avoir un accordéoniste qui vient, fabrication de stylos, il va y avoir des expositions de fleurs. On n'est pas en ville, mais il se passe énormément de choses. Ici, on a une visite guidée. On va faire des groupes d'une vingtaine de personnes. On va servir de guide. C'est une réussite parce que ça nous fait connaître par tout le département. Les gens reviennent en visite souvent ou amènent des amis. Pour nous, c'est un moment indispensable pour notre vie, c'est du musée. Les bénévoles de l'écomusée viennent d'une dizaine de villages alentours. Une preuve de vitalité. On est des ruraux, il n'y a pas qu'à production. Il y a aussi de côté, le côté culturel. Souvent, le citadin a des racines paysannes. Il en a entendu parler par ses grands-parents. Et puis, il est heureux de revoir aujourd'hui comment ça se passait. L'écomusée relie le passé au présent et il accueille le public le 30 avril des 10 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada